Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de MisterDuceGaming Aujourd'hui, vidéo tuto d'un mode sur Farming Simulator 22 Ce mode s'appelle Location de Point de Production Mode utilisable sur toutes les maps du jeu Ce mode facile d'utilisation, vous le téléchargez, vous l'installez et le tour est joué Je mettrai un lien dans la description pour pouvoir le télécharger Si vous avez aimé la vidéo et que ce mode vous est utile pour vos parties N'hésitez pas de me faire un retour en commentaire et de liker la vidéo Ça me fera très plaisir et ça m'incitera à continuer à faire d'autres vidéos tuto de présentation de mode Allez, on va se rendre à un point de production et on va vérifier tout ça ensemble Allez, c'est parti Nous sommes sur la carte La Forêt de Silverod Mode du DLC Platinium Alors là, nous sommes à un point de production J'appuie sur le R et bim, qu'est-ce qui voit apparaître ? Location Vous souhaitez acheter ou louer cet immeuble Sachant que en l'achetant, ça vous coûtera 80 000 euros En le loin, ça ne vous coûtera que 1000 euros par jour Somme pas négligeable, surtout quand on commence une nouvelle partie Du style partir de zéro ou nouveau fermier Et que vous n'avez pas beaucoup de moyens mais que vous souhaitez déjà pouvoir produire différents produits en fonction de vos missions Moi, je sais que j'utilise beaucoup cette map parce que pour le rollercoaster, il nous faut évidemment beaucoup de matériaux Donc c'est vrai que quand on commence la partie, on n'a pas forcément les moyens d'acheter toutes les usines parce que ça coûte des fois un bras Et au début de partie, on n'a pas forcément l'argent nécessaire Donc l'alternative que j'ai trouvé, c'est la location de production Donc, boum, on loue Et voilà, donc là, on a la chaîne de production qui s'est mise en place Donc là, on va pouvoir l'alimenter Donc il va nous falloir du bois et des longues planches Allez, go ! Donc pour la vidéo, j'ai préparé déjà un petit peu de matériel Bon, vous dans vos parties, bien sûr, vous les emmènerez directement Donc on va l'alimenter Allez, go ! On va y mettre un bout de bois S'il veut bien le prendre Non, il n'a pas envie de le prendre Pourquoi il ne veut pas le prendre ? Non, il n'a pas envie de le prendre On va mettre des longues planches Alors ça, il n'y a pas de problème Il me les prend Par contre, je ne comprends pas pour le bois C'est bien du bois qu'il faut Oui, du bois ? Alors pourquoi il ne veut pas me prendre le bois ? Ah ben oui, je suis bête Je sais pourquoi On va tout mettre là Et le dernier Bon, voilà, ça serait peut-être mieux comme ça Voilà, donc là, nos chaînes de production sont alimentées Donc on a un peu de bois, un peu de planches C'est pour la vidéo On ne va pas les remplir à fond Donc là, on va faire générer des articles Ok Donc, tac Changer les modes de production Générer Hop, hop Allez, on va générer tout ça Et bien ça a été du rapide On a déjà la première production qui sorte Donc on va avancer un petit peu le temps Histoire de faire sentir un peu de production Donc Mode simple Après, savoir si c'est rentable Oui, je pense que ça peut être rentable Parce que si on n'a pas de grosses productions à faire Donc là, 1000 euros par jour C'est pas la mer à boire Sachant que, bon, en moyenne Les cours de production sont assez généreux Pour ce genre de matériaux Si je prends par exemple Donc ce qu'on produit des rampes d'escalier Vous voyez que pour 1000 litres On a quasiment 2100 Donc Mode assez rentable Donc on en est au Au niveau de notre production Générer, générer Donc là, ça arrive tout doucement Donc on va encore accélérer un peu plus le temps Voilà, nos premières palettes devront arriver Donc là, le coût de production nous a coûté 1200 euros Pour nos palettes Donc là, on a nos moulins Voilà Voilà pour ça Donc après, il n'y a plus qu'à les vendre nos matériaux Ou alors les emmener au rollercoaster Si vous faites la mission du rollercoaster Et une fois que vous avez fini De faire votre production Et que vous n'avez plus besoin De la location Du point de production Très simple On va se rendre dans Matériaux entrant Pardon Et là, on fait tout simplement Bim Annuler La location Vous souhaitez résiluer la location de cet immeuble Oui ou non Oui Bim Et voilà Là On n'a plus besoin d'immeuble Et là, ils nous redemande Oui ou non Donc c'est à mode Avec ce mode On peut louer Toutes les usines Ou les points de production Qui sont sur la map Simplement Donc là, moi je suis sur cette map Mais bon, si vous serez sur une map un peu plus Ce style agricole Il n'y a pas de problème Vous pouvez, vous voyez On va dire J'ai re-loucé ici Donc deux Deux points de production loués Si je vais en louer un troisième Pas de problème On va se rendre à un point de problème Par exemple Voilà La Syrie C'est le cas basique La Syrie Et bien quand vous commencez la partie Et bien c'est une Syrie qui vous coûte un bras Et malheureusement C'est une Syrie que vous avez besoin Pour pouvoir commencer à produire vos planches Et vos matériaux nécessaires Pour le grand 8 Vous voyez C'est une Syrie qui coûte 250 000 euros C'est une somme Tendu que là Ah Ah j'ai acheté la Syrie Quand même un imbécile Bon Et bien on va la revendre Alors la Syrie Avec Avec Oui Allez c'est parti Il ne veut pas m'insérer immobilier Non je ne peux pas la revendre Ah bon Et bien c'est le même principe Vous la louez 1000 euros par jour Vous produisez ce que vous avez à produire Vous emmenez tout ça au rollercoaster Et vous verrez qu'en deux temps trop mouvant L'allocation sera vite rentabilisée Et vous avez dépensé Rien du tout Tout ça c'est bénéfice pour l'entreprise Et pour vos parties Car l'argent que vous mettez pas à acheter Dans les entreprises Vous pourrez les redistribuer Dans l'achat de tracteurs Ou de matériaux Voilà pour cette vidéo présentation tuto Si la vidéo vous avait plu N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu A partager Et surtout laissez moi un commentaire Pour vous savoir si ce mode a été utile Ou pas pour vos parties Et puis n'hésitez pas à me faire un retour Si vous voulez voir d'autres modes Ou d'autres vidéos de présentation Voilà les amis C'était Monsieur Duce Gaming Allez Ciao A la prochaine